bonjour à tous je vous souhaite une très bonne année 2021 tous mes meilleurs voeux on se retrouve aujourd'hui pour parler du programme pour les prochaines semaines le programme il est juste derrière moi c'est les portes que vous allez que vous apercevez juste derrière moi vous fais un spécial tuto aujourd'hui comment en trois minutes vous fabriquer un contrat pour la défonceuse pour faire des gabarits enfin pour faire surtout des arcs de cercle parfait avec une défonceuse pour la fabrication de notre gabarit on va utiliser un médium de 19 mm on va tout de suite à la scie circulaire pour débiter notre panneau et on revient à l'atelier pour faire la découpe en arrondi qui se fera à défonceuse comme vous pouvez voir il fait un peu froid on va se dépêcher donc on découpe notre plaque et puis on retourne tout de suite à l'atelier après la découpe je m'occupe du tracé le meilleur moyen de tracer un arrondi pour faire un gabarit c'est pas d'utiliser une scie sauteuse et après de reprendre à la lime ou à la râpe c'est toujours relativement incertain le meilleur moyen c'est d'utiliser une défonceuse ça fait un petit bout de temps que je veux me fabriquer un compas pour la défonceuse pour vous justement gagner en précision sur les gabarits voici surtout gagner du temps parce qu'en fait quand vous le faites à la scie sauteuse et qu'après vous devez reprendre avec une lime c'est un travail relativement long et incertain en fait on va utiliser sur la défonceuse les trous d'accroche des barres pour la règle parallèle on va insérer cette barre que j'ai récupéré sur un méchantier c'est une barre de 7 mm voilà qu'on va pouvoir fixer qu'on va pouvoir fixer sur la défonceuse ainsi et après il suffit de percer un trou qui pourra nous permettre d'insérer une vis et donc après de pouvoir faire un pivot extrêmement précis et fiable on sort la perceuse à colonne pour percer cette barre et on se retrouve juste après pour faire le défonçage du gabarit allez on met un petit coup de pointeaux pour faciliter le perçage je perce avec un forêt de 4 mm de diamètre et je fais un fraisage des deux côtés voilà on voit la barre de récupération qui me sert comme compas on voit le trou de 4 mm légèrement fraisées et on voit où je m'accroche en fait c'est j'utilise l'emplacement normalement des barres pour régler la butée parallèle de la défonceuse et en fait je réutilise cette attache là pour 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 ma barre c'était simplement une barre de 7 mm on peut procéder au montage enfin tout au moins à laisser on place la barre on peut bien à bloquer et surtout la visse rentre parfaitement c'est impeccable donc on va faire un essai tout de suite on va aller chercher la visseuse alors on se cale au dessus de notre centre et voilà alors maintenant il faut régler cet axe là on a l'air pas mal on va pouvoir brancher la machine à la centrale et puis lancer le fraisage grâce à ce compas j'ai pu faire des cintres parfaits sur mon gabarit et sur ma porte la fabrication de ces portes va me permettre de vous faire plein de vidéos que vous retrouverez dans les prochaines semaines je veux vous montrer une technique qui est utilisée dans les menuiseries modernes moi là bas je suis ébéniste et voilà je me suis mis j'ai eu l'opportunité d'acheter ce matériel je vous montrerai comment poser une crémone je vais évidemment vous présenter tous les portes outils que j'ai récupéré qui me permettent de faire des profilés pour toutes mes menuiseries on verra notamment comment faire un profil contre profil comment faire un profil permettant une feuillure pour double vitrage avec récupération de par close et évidemment comment poser une crémone on verra aussi la pose de fiche à l'aide de ce petit gabarit je vous invite donc à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous au revoir